Bonjour à tous, c'est Sylvain Joannette de SLJC Electronique à Saint-Sauveur. J'ai eu ma dose de problèmes bizarroïdes cette semaine. Puis ça, c'est le dernier. On est samedi, je voulais rendre service à mon client, parce que je sais que son fils en a besoin pour ses études. Puis, c'est un ordinateur, c'était un Acer Swift, un SF314-54. Son ordinateur fonctionnait bien. Je l'ai déjà eu sur cet ordinateur-là. On avait remplacé l'écran dessus. J'ai remplacé le câble aussi de l'écran. Le client avait remplacé l'écran. Moi, j'ai remplacé le câble de l'écran. Finalement, on s'est rendu compte qu'il y avait un court circuit. Il y avait un couvert en métal ici qui couvrait, puis il y avait un court circuit qui causait que... Oups! On perdait l'écran. Ça fait que ce qu'on a fait avec l'approbation de mon client, on a enlevé le couvert. L'ordinateur a bien fonctionné depuis ce temps-là. Sauf que la personne qui l'utilisait, il avait une mauvaise habitude. Quand il venait pour l'éteindre, au lieu d'éteindre Windows avec un shutdown ou arrêté, il pésait sur le bouton jusqu'à temps que l'ordinateur arrête. Ça a donné que ça a corrompu Windows. Puis, un matin, mon client m'a appelé pour m'a dit que l'ordinateur ne démarrait plus. Il était sur Windows, mais il essayait toujours d'installer une version pour se remettre. Il ne voulait plus démarrer. Il ne voulait plus rien savoir. Il fallait faire un reset dessus. Ça fait que moi, j'ai averti mon client. Il n'y a pas de problème. Je lui ai réparé ça rapidement. Je lui ai dit... J'enlève le disque dur. Je regarde toutes les données de mon client parce que c'est des données d'école qui sont là-dessus. Je remets le disque dur et après ça, je réinstalle Windows à partir de zéro. Je prends même ma propre clé USB que j'ai d'installation de Windows. Puis, ça se fait rapidement. Il aurait fait un formatage pendant X nombre de temps. Probablement que d'ici demain matin, tout aurait été fini. Sauf que j'ai réinstallé la batterie dedans. Je viens de partir de l'ordinateur. Mort. Mort, mort, mort. Non, plus rien. Il n'y avait absolument rien. Je vérifie ma batterie. Je l'ai débranchée. Positif, négatif. Donc, les rouges, les noirs. Pas compliqué, là. Complètement vide. La batterie, elle n'a même pas un volt. C'est comme si elle aurait tombé en court-circuit. Elle aurait court-circuité ici. Il n'y a rien, rien, rien à l'intérieur. Mais le pire de ça, c'est que j'ai débranché la batterie. J'ai mon adaptateur qui est branché ici. Si je vérifie son courant, pour être sûr qu'il fonctionne, 19 volts. Il est beau. Il fonctionne numéro un. Si je le branche et que je viens vérifier au branchement ici. 1.4 volts. Puis ça descend. Puis ça descend. Puis ça descend. Je ferais même débrancher ce fil-là ici. Qui est dans le fond mon petit fil, mon petit cadre pour le charger. Je le mets en dehors. Mais là, vu que je l'ai branché, si je viens revérifier mon adaptateur. Puis rien. Il s'est mis en mode protection. Il y a un court-circuit dans l'ordinateur. Si je débranche l'adaptateur, je le rebranche. Il repart. 19.46. Je le rebranche ici. Je viens vérifier à mon connecteur avant de le brancher à l'ordinateur. 19.46. Tout est beau. Puis je vérifie mes quatre connecteurs parce qu'il y en a quatre. Puis les quatre... Merde, c'est dur à rejoindre. Bon. 19.46. 19.46. Donc, le câble est correct. À la seconde que je le rebranche. Et que je vérifie en arrière. Pratiquement plus rien. Puis là, il tombe. À suivre. Merci. Bonne fin de journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada